Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus-Christ Alléluia Nous pouvons acclamer pour le Seigneur Et nous allons prendre place Que tu vas saluer une personne, deux personnes Avec l'amour de Dieu Alléluia Amen, Alléluia Alors nous allons aller dans la parole de Dieu Nous souhaitons la bienvenue à tous les internautes Que Dieu vous bénisse Alors ce matin je vais continuer sur le sujet Que nous avions commencé la semaine passée La semaine passée nous avons étudié sur l'amour Nous avons lu dans 1 Corinthien le chapitre 13 Nous allons y retourner rapidement La Bible dit En effet Si je parlais les langues des hommes et même celles des anges Même sans avoir l'amour Je ne serais rien de plus qu'une trempette claironnante Ou une cymbale bruyante Si j'avais des prophéties Je vais vous expliquer quelque chose Avant de continuer la lecture Là c'est l'apôtre Paul Qui continue Il venait de terminer au chapitre 12 En parlant des dents spirituelles Alors il a parlé des dents spirituelles Il dit qu'il y a plusieurs dents dans l'assemblée Gloire à Dieu Et il enseigne qu'il faut utiliser ces dents comme un corps L'église Tous les dents qui sont dans l'église du Seigneur Doivent être utilisées avec harmonie Parce que nous formons tous un seul corps Le corps du Christ Gloire à Dieu Et il va parler des ministères Des cinq ministères À la fin de 1 Corinthien le chapitre 12 Et maintenant il va parler d'un don Qui est le plus excellent de tous les dents C'est pour cela que le chapitre 13 Commence en disant En effet Gloire à Dieu Parce que justement Il veut nous expliquer Pourquoi ce don est excellent Alors il dit En effet si je parlais les langues des hommes Et même celles des anges Mais sans avoir l'amour Je ne suis rien Si j'ai des prophéties Si je connais tous les secrets Si je possède toute la connaissance Si je l'avais même dans toute sa plénitude La foi Jusqu'à transporter les montagnes Sans l'amour Je ne serai rien Si même je sacrifie Tous mes biens Jusqu'à ma vie Pour aider les autres Au point même de pouvoir M'en vanter De me vanter Si je sacrifie tous mes biens Jusqu'à ma vie Pour aider les autres Au point de pouvoir M'en vanter C'est pas si la version Sans l'amour Cela ne me servirait de rien Donc Et il va continuer En disant Au verset 4 L'amour est patient Il est plein de bonté L'amour n'est pas envieux Il ne cherche pas A se faire valoir Il ne s'enfle pas d'orgueil Il ne fait rien d'inconvenant Il ne cherche pas son propre intérêt Il ne s'aigrit pas contre les autres Il ne trame pas le mal L'injustice attriste l'amour L'injustice attriste l'amour Et la vérité réjouit l'amour En toute occasion L'amour pardonne L'amour fait confiance L'amour espère L'amour persévère L'amour n'aura pas de fin Les prophéties Les prophéties cesseront Les langues inconnues Prendront fin Et la connaissance particulière Cesseront Notre connaissance est partielle Et partielle Et partielle Ce sont nos prophéties Alors nous allons également lire ce matin Dans Matthieu le chapitre On va lire dans Matthieu On va lire le chapitre 22 Nous allons lire le verset 35 En apprenant que Jésus avait réduit au silence les saducéens Les pharisiens se réunirent L'un d'entre eux Un enseignant de la loi Voulut Excusez-moi Lui tendre un piège Il lui demanda Maître Quel est dans la loi Le commandement le plus grand Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme Et de toute ta pensée C'est là le commandement le plus grand Et le plus important Il y en a un second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes Est contenu dans ces deux commandements 22 Tu peux dire du verset 34 En décembre Nyez Nyez Nye C'est bon, merci beaucoup. Alors ici dans Matthieu le chapitre 22, Jésus est assis avec des personnes intelligentes, des personnes qui ont étudié, en effet il est assis avec des saducéens et des pharisiens, il est assis avec des gens avec des doctorats, et surtout des gens qui étaient docteurs de la loi. Docteurs de la parole, des gens qui avaient examiné la parole, et des gens qui aimaient discuter sur la parole. Et l'un d'eux a voulu tendre un piège à Jésus, et il lui a posé la question à savoir, c'est quoi le commandement le plus grand ? Et Jésus a répondu à cette personne, il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il va parler aussi de l'amour du prochain. Il va dire que toute la loi, J'aimerais que tu puisses bien surligner ça. Il dit que toute la loi, Et les prophètes, Est contenus dans ces deux commandements. De la jeunesse, Jusqu'à l'apocalypse, Gloire à Dieu, La parole de Dieu, La grâce de Dieu, De la création, Parce que si Jésus dit, Toute la loi et les prophètes, Gloire à Dieu, Hallelujah, Donc toute la loi de Moïse, De la Genèse, Gloire à Dieu, Il dit que tout ce qui est contenu là-dedans, Tout ce qui est à l'intérieur de toutes les prophéties, Tout c'est contenu dans ces deux commandements. C'est quoi le premier commandement que Jésus a dit? Il a dit que tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, De toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que tu peux m'aider à prêcher ce matin Et dire à ton voisin, Aime Dieu de tout ton cœur, De toute ton âme et de toute ta pensée. Tu vas le dire avec conviction, Parce que Jésus a dit que c'est le plus grand commandement. Vous savez, nous en tant qu'humains, On aime la grandeur. On aime la grandeur en toutes choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? On aime la grandeur. La grandeur, la gloire dans nos finances. La grandeur dans mon vie. La grandeur dans les ministères. La grandeur dans la carrière. La grandeur dans tous les domaines de nos vies. Dis à ton voisin, ça je sais que tu veux. Alléluia, tout le monde veut ça. Même lorsqu'on regarde dans l'écriture, On voit que beaucoup, L'homme recherche ça. C'est normal que l'homme recherche ça. Alors, mais Jésus va nous dire Où se cache la grandeur. Non, il dit où se cache la grandeur. Gloire à Dieu. Il dit que la grandeur est cachée dans l'amour. Gloire à Dieu. Il va dire que tout ce qu'on voit, Tout ce qu'on admire, Rien de ça n'est aussi important que l'amour. Est-ce que l'église de la transformation peut dire l'amour? Alors, notre pasteur a parlé de l'amour la semaine passée. Et il a pris la référence de 1 Corinthiens, le chapitre 13. Et il a dit de face... Comment est-ce qu'on doit s'aimer dans l'église? Il n'y a plus de batterie. Donc, il dit comment est-ce qu'on doit, comment, S'aimer dans l'église. Il nous a dit que l'église, La chose la plus importante dans l'église, C'est l'amour. C'est l'amour. Et aujourd'hui, nous allons rentrer encore plus en détail. Donc là, je viens de dire que la grandeur est cachée dans l'amour. Mes amis, je sais que beaucoup d'entre nous, On recherche de grandes carrières. On a de très grands objectifs pour nous. Vous savez, si on pouvait rentrer dans ton cœur Et dire toutes les ambitions sur tous les jeunes, Là, il y a beaucoup de projets de grandeur que nous avons en nous. Que les jeunes disent Amen. On veut que tout soit grand. Surtout, nous sommes dans la culture américaine. Dans la culture américaine, on veut que tout soit grand. La grandeur est cachée dans l'amour. Hallelujah. Regarde ton voisin et prêche-le pour le réveiller. La grandeur est dans l'amour. La grandeur est dans l'amour. Alors, le pasteur nous a dit que dans l'église, Ce qui fait le bon fonctionnement d'une église, Ce qui fait l'église de l'église, C'est l'amour. Mais alors même à partir de la Genèse, La Bible nous dit que toute la loi et les prophètes, La base de tout, c'est l'amour. La création, tout ce qu'on voit de Dieu, C'est l'amour. C'est l'amour. Dieu a créé le monde à cause de l'amour qu'il a pour toi et moi. La base même de la vie chrétienne, Du salut, c'est l'amour. Alors maintenant, tu peux te poser la question, Mais c'est quoi cet amour-là ? Parce qu'il faut vraiment pouvoir comprendre, C'est quoi cet amour ? Dans la vie, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour qu'un homme peut éprouver pour une femme. Et il y a l'amour fraternel. Mais je vais aussi éclaircir ça. Gloire à Dieu. L'amour amical entre les amis. Mais il faut vraiment comprendre, C'est quoi que la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens, Le chapitre 13. Et c'est sur cet amour que je veux me concentrer ce matin. L'amour agapé. C'est à quelqu'un l'amour agapé. Agapé. Alléluia. C'est l'amour dont il est question dans 1 Corinthiens, Chapitre 13. L'amour de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais l'amener comme ça. Alors lorsque j'ai rencontré mon époux, Plus précisément dans 4 jours, Le 1er septembre, Ça va faire 17 ans que nous sommes mariés. Au fait, mariés devant la loi. Concrètement, 17 ans. Alors devant la loi que nous avions signée. Gloire à Dieu. Alors lorsqu'il m'a rencontré, Lorsque je l'ai rencontré, Nous nous sommes aimés. Il m'a vu. Et puis plus tard, Il a déclaré son amour pour moi. Comme en ce moment dans l'église, Nous avons des gens justement Qui sont rendus à cette étape dans leur vie. Alors, Il m'a rencontré, Il m'a aimé. En fait, Il a déclaré son amour. Il m'a dit à quel point j'étais tellement belle. Il m'a dit à quel point j'étais extraordinaire. Il m'a dit que lorsque, En fait, Même pourquoi il m'avait aimé. Parce que moi, À l'époque, Je vivais avec mes petites soeurs Et mon frère. Et il a aimé, Il a vu comment est-ce que je m'occupais De ma famille. Et il a aimé ça. Et c'est l'une des choses Qui l'ont attiré vers moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Il est tombé en amour Avec moi, Comme on dit. Alors là, C'est sûr que mes enfants Sont pas contents Que je parle de ça. Oui, Mais je vais quand même Utiliser cette illustration. Alors, On s'est mariés. Qui me disait À quel point Il allait faire de moi La femme la plus heureuse au monde. Gloire à Dieu. Amen. Comme ce que Bonheur Avait dit à Fiona. Comme ce que Tous les gens Qui sont mariés, Pasteur Amos Avait dit à son épouse. À sa belle épouse. Donc, Cette étape est toujours là Dans tous les mariages, Dans tous les couples. Oui, Il y a d'autres couples ici aussi. Gloire à Dieu. Hallelujah. Alors, C'est comme ça Que notre amour a débuté. Que notre Dieu soit loué pour ça. Mais après, Lorsque nous sommes mariés, Des mois en passés, Des mois, Des mois, Pas deux. Des mois. Des années. Et au fur et à mesure, Je me suis rendu compte Que l'amour romantique du début là, Romantique, N'allez pas nous amener bien loin. Dis à quelqu'un, Ça ne va jamais t'amener bien loin. Ça c'est pour commencer la chose. Ça c'est pour commencer la chose. Mais pour que le mariage dure, Il y a un autre amour Qui doit apparaître. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'au fur et à mesure Que nous avons vécu ensemble, Il s'est rendu compte Que j'avais des défauts. Il s'est rendu compte Qu'au-delà d'être Une bonne soeur Pour mes soeurs et frères, J'ai apporté Un autre bagage Avec moi. J'ai apporté Mes défauts aussi. Gloire à Dieu. Alors lorsqu'un homme Est en train, Par exemple, Un garçon, Un jeune homme Est en train Vous savez De courtiser Une jeune fille Il va lui dire Je n'arrive pas A dormir sans toi. Il faut qu'on se marie Rapidement. Mais quelques années plus tard Tu peux te rendre compte Que la personne A laquelle tu disais Que tu n'arrives pas A dormir sans elle Maintenant c'est la personne Qui t'empêche De dormir. Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? Alors ça prend plus que ça Ça prenait plus que ça Je me suis rendu compte Qu'on avait besoin De plus que cet amour romantique Un mariage ne peut jamais Être bâti sur un amour Volatile Juste romantique Juste c'est chaud L'amour de la télévision Qu'on nous montre Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit bien ? Est-ce que quelqu'un me suit bien ? Parce que le monde maintenant A tendance à s'arrêter Sur cet aspect-là Regarde bien même Une amitié qui dure Ça doit être plus que cet amour-là Fraternel Normal Comment est-ce que je peux le dire ? Ça doit aller plus que ça Ça doit être plus profond Que des qualités Que tu peux voir Dans une personne est appréciée Qu'est-ce que je veux dire Lorsque je dis agape ? En fait l'amour agape C'est l'amour qu'on vient de lire Dans 1 Corinthien chapitre 3 Que quelqu'un dise Hallelujah Que quelqu'un dise encore plus fort Moi à Dieu Donc agape C'est un amour qui implique La fidélité Et l'engagement De la volonté L'engagement L'engagement de la volonté A aimer Donc je me suis rendu compte Toujours en utilisant cette illustration De mon mariage Je me suis rendu compte Je me suis rendu compte Que maintenant Ce n'était pas l'amour J'ai vu Je suis tombée amoureuse Un beau jeune homme Il fallait que j'engage Ma volonté L'aimer Avec ma volonté Et dire Il peut changer Il peut être bon aujourd'hui Le lendemain ne pas être bon Mais je dois continuer A l'aimer Que quelqu'un dise Agape Donc c'est un amour Qui engage Ta volonté C'est un amour Qui va au-delà Des émotions Il se distingue Des autres formes d'amour Par sa nature morale Et sa force de caractère Gloire à Dieu Amen C'est un amour Qui a un caractère C'est un amour Qui est Qui est fort C'est un amour Qui est volontaire La Bible nous dit Dans Jean Le chapitre 3 Le verset 16 Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Jésus Christ Donc Dieu A décidé Dieu veut nous aimer Dieu ne t'aime pas Parce que tu es bon Ou parce que tu es beau Ou parce que tu le mérites Est-ce que quelqu'un me suit Dieu t'aime Parce qu'il t'aime Et à la base Il a déjà donné Tout pour cet amour Donc c'est pour cela Que l'église Est bâtie sur Christ L'église est bâtie Sur un amour Qui est inébranlable Parce que l'église Est bâtie sur un roc L'amour de Dieu Qui a déjà Tout prouvé Et tout donné Nous ne sommes pas venus Ici ce matin Pour que Dieu Nous prouve son amour En nous donnant des choses Il a déjà Terminé De prouver Son amour Envers toi Que quelqu'un dise Gloire Est-ce que quelqu'un me suit Il y a de la profondeur Dans cette révélation La Bible dit Que l'amour de Dieu Pour nous C'est un amour Qui est grand C'est un amour Qui est profond C'est un amour Qui est très large C'est un amour Extraordinaire Exceptionnel Puissant C'est un amour Qui a vaincu la mort C'est un amour Qui a vaincu Les barrières Dieu n'aime pas Les blancs Dieu n'aime pas Les noirs Mais Dieu aime Tout le monde Dieu n'aime pas Les rwandais Seulement Dieu n'aime pas Les burundais Seulement Dieu aime Tout le monde C'est un amour Qui franchit Toutes les barrières Alors maintenant L'église Entend Que l'ambassade L'ambassade De Christ Notre amour Aussi doit aller Au delà De toutes les limites Possibles Alléluia Tu peux rentrer A l'église Et dans toutes Les personnes Qui a l'église Tu peux être Attiré Par bonheur Moi j'aime bien Ce jeune homme Je le vois Agir bien Dans la maison De Dieu Je vois A quel point Il sert Le Seigneur Avec patience Et là Tu vas vouloir Tu vas vouloir Te lier D'amitié Avec lui Et tu vas Vouloir Qu'il fasse Parti De ton Club D'amis Lorsque tu Organises Une petite fête A la maison Tu veux l'inviter Parce que tu Aimes bien Parler Avec lui Parce qu'il Est agréable Il y a une affinité A cause de quelque chose Il y a quelque chose Que tu apprécies En lui Est-ce que vous me suivez bien Donc tu l'apprécies Comme tu peux voir Une autre personne Elle va t'attirer A cause d'une chose Ou d'une autre Mais vous savez Ça c'est pas assez Est-ce que vous me suivez bien Agape va au-delà de ça Donc agape va au-delà Que tu l'apprécies Bien Agape va au-delà Des qualités Que tu vois Parce que tu sais Si tu t'attaches A lui A cause de ses qualités Un matin Il peut faire Quelque chose Un matin Il peut te dire Quelque chose Et tu vas oublier Toutes les bonnes choses Que tu as vu Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Alors c'est pour cela Que l'amour fraternel Dans l'église Que le pasteur Nous enseignait Le dimanche passé C'est un amour Qui doit aller Au-delà Des appréciations Parce qu'à l'église Lorsqu'on se rencontre À l'église Lorsqu'on se rencontre On vient De familles différentes On a reçu Des éducations Différentes Certains sont Burundais Certains sont Rwandais Certains sont Québécois De naissance Dans certains C'est congolais Nous avons Des coutumes Différentes On mange Différentment On aime Manger Des choses Différentes Moi j'aime bien Manger le foufou Mais mes enfants Ne veulent pas S'en approcher Parce qu'eux N'aiment pas ça J'ai tout fait Pour leur apprendre A aimer Et je sais Qu'il y a Des gens Aussi Qui ne mangent Pas N'est-ce pas Si je regarde Bien Nos façons De fonctionner Sont différentes Aussi Dans nos maisons Nous sommes Tellement Différent Tu es Différent De moi Ça c'est sûr On ne s'habille Pas De la même Façon On ne s'habille Pas De la même Façon Nos goûts Vestimentaires Sont Très Différents Ce qui est Descent Pour les uns Est Descent Pour les autres On ne s'habille On ne s'habille On ne s'habille Elle est Différent Différents 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 Je vais vous donner Un petit exemple Nos enfants Nés Grandis Dans la culture Québécoise Eux Qui pensent Que Être poli C'est Te regarder Droit Dans les yeux Mais les gens Comme moi Qui avons Né Et grandi Dans la culture Burundaine Regarder une personne Droit Dans les yeux Ça ne se fait pas Surtout Lorsque 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 Tu vas devant Une personne Tu vas éviter Sans regard Est-ce que Ce que je dis Ça a du sens Voyez-vous Ça c'est l'église Gloire à Dieu Il y en a Qui Vous savez La façon de vivre Est tellement différente La dernière fois Le pasteur A donné l'exemple Du déodorant Il y en a Qui connaissent Le déodorant Il y en a Qui ne connaissent Pas le déodorant Et lorsque Tu arrives A l'église Tu peux être A côté d'une personne Qui ne connait Pas le déodorant Et la personne C'est bien lavé Elle est propre De nature Mais même Pour pouvoir Le faire comprendre Qu'elle a besoin D'un déodorant Ça va vraiment Ça ne sera pas facile Parce que la personne Il y en a Des gens qui ont grandi En entendant Que le déodorant Ce n'est pas bon Pour la santé Ils ne peuvent jamais Le mettre Est-ce que ce que je dis Est la vérité Alléluia Il y en a Qui peuvent voir Que si par exemple Tu as mis des tresses Je ne sais pas D'une longueur Quelqu'un C'est pas bon Il y en a Qui peuvent venir D'une culture Qui voit Un rouge A lèvres rouge Comme celui-là Que le pasteur Il me dit C'est indescent Mais moi Dans ma culture C'est correct Gloire à Dieu Je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Lorsqu'on était Petit Papa n'aimait pas ça Mais en grandissant Après il a commencé Apprécié ça Et puis après Il nous faisait même Des cadeaux De rouge à lèvres Oui parce qu'avant Quand on avait mis du vernis On ne pouvait même pas Rentrer dans la maison Quand on était petit Mais aujourd'hui Il te donne Des cadeaux De rouge à lèvres Est-ce que Quelqu'un m'a entendu Bien aimé A l'église De la transformation Ce matin Il y a quelqu'un Qui peut voir Un jean D'une personne Qui est rentrée ici Voir des cheveux Parce que même Les garçons Font les cheveux Que les jeunes Dizent Alléluia Que les jeunes Dizent Alléluia Quelqu'un peut voir Des jeunes Avec les cheveux Qu'est-ce qu'il a dit C'est quoi ce diable Qui s'est emparé De cet enfant Est-ce que vous me suivez Les amis On fait tous partie Du corps de Christ La Bible dit Que celui qui croit En son cœur Celui qui confesse Que Jésus Christ Est mort Et ressuscité Le croit En son cœur Et le déclare Par sa bouche Cette personne Est née De nouveau C'est un frère Dire à quelqu'un C'est un frère C'est une soeur La personne Qui parle A ton goût La personne Qui parle De façon Que tu n'aimes pas C'est également Un frère Tu dois l'aimer La personne Qui croit Dans le déodorant Tu dois l'aimer La personne Qui déteste Le déodorant Tu dois l'aimer Est-ce que vous comprenez ça La personne Qui s'habite Tellement bien Pour venir à l'église C'est bien Mais la personne Qui vient en jean Il faut l'aimer aussi Gloire à Dieu Amen On doit s'accepter Hier on est en train De parler avec Mon mari On a vu quelque chose De très beau Parce qu'on avait vu Un mélange de cultures Extraordinaire Où est-ce qu'on voit Des gens ensemble Ils sont tellement Connectés maintenant Qu'il n'y a même plus De barrières En fait ils ne reconnaissent Même plus c'est quoi Qui est Burundé C'est quoi qui est Congolais C'est quoi qui est Kinyarwanda Tout est là dedans Tout est là dedans Et tout fait partie De leur vie Il y avait de la beauté En cette chance C'est ça Agape Gloire à Dieu Je dois t'aimer Je dois t'aimer Peu importe ton passé Je dois t'aimer Je dois engager Ma volonté Pour t'aimer Alors je dois t'aimer Que tu sentes bon Que tu ne sentes pas bon Que tu parles à Mangou Que tu ne parles pas à Mangou Je dois t'aimer Peu importe la façon Que tu es habillé Tu es mon frère Tu es ma soeur Aide-moi à prêcher La personne encore une fois Assise à côté de toi Tu es mon frère Tu es mon frère Tu es mon frère Et tu es ma soeur Que quelqu'un dise Hallelujah Hallelujah Alors ce qui va démontrer Justement maintenant Notre maturité spirituelle C'est justement d'apprendre A accepter les différences Des autres Gloire à Dieu Amen Vous savez Jésus Christ A lavé les pieds De ses disciples Parmi eux Il y avait de grands pécheurs Parmi eux Il y avait même quelqu'un Qui allait le trahir Jésus Christ Les gens étaient tout le temps Inquiets Des gens qui étaient Autour de lui Parce que même Même la prostituée Venait à Jésus Et Jésus la recevait Dans l'église Dans l'église Tous les chrétiens Sont intéressés Par les dons spirituels Mais la Bible nous dit Que le plus grand don Qu'on puisse posséder Dans l'église C'est l'amour Les personnes qui veulent Parler en langue Les personnes qui veulent Prophétiser Les personnes qui veulent Précher de continent A continent J'ai une bonne nouvelle Ce matin Le don le plus excellent Qu'on doit rechercher En tant qu'église Du Seigneur Le don Le don Le don Le don excellent Qu'on doit rechercher C'est l'amour Gloire à Dieu On veut la grandeur On veut les dons On veut les grandes choses On aime bien Que même les gens Nous aiment Mais nous On ne veut pas aimer Que quelqu'un dise Que Dieu m'aide Hallelujah J'ai dit Mon premier point C'était que La grandeur Se situe dans l'amour Parce que même La base de la création C'est l'amour Gloire à Dieu La loi et les prophètes C'est bâti Sur l'amour Alors j'ai dit Qu'on doit engager Notre volonté Dans l'amour Bien aimer Je n'attends pas A ce que Mon épouse Soit bon envers moi Pour que je l'aime Je dois l'aimer Tous les jours Mais avant Ce n'était pas comme ça J'ai quand même J'ai mûri encore plus J'ai mûri Ça faisait une chose Deux choses Trois choses Je commençais même A me poser la question Comment est-ce que Je vais sortir De cette affaire Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui se reconnaît là-dedans Des fois tu peux le dire Des fois tu ne peux pas le dire Mais le penser Mais Seigneur Cet homme là Qu'est-ce que Je vais faire de lui D'ailleurs il va dire Mais cette femme là Qu'est-ce que Je vais faire d'elle Parce qu'avant Il m'appréciait beaucoup Avant qu'on ne vive Ensemble Vous savez Je vais vous donner Un petit exemple Une petite anecdote Nous quand on s'est fiancés Je pense que Vous l'avez déjà dit Ce n'était pas autant De Whatsapp Maintenant c'est facile Nous c'était pendant La période Où il fallait Acheter des cartes Ou alors Appeler directement Je pense que L'argent qu'il a utilisé Pour acheter Pour m'appeler Là ça pourrait Bâtir une maison Est-ce que Vous comprenez Vous comprenez Mais malgré Tous ces efforts Qu'il avait fait Je suis sûr Je le sais même Qu'à un certain moment De sa vie Mais ça c'est quoi Même cette erreur Là Est-ce que vous comprenez Il a commencé A voir mes défauts Alléluia Nous on n'habite pas Au ciel On habite ici Gloire à Dieu On reconnaît Que c'est le Saint-Esprit Qui nous renforce Sinon on est faible C'est le Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit Est-ce que vous comprenez Ce que je suis en train De dire Alors cet amour Là a dû grandir Cet amour Là doit grandir Alors retournons Dans 1 Corinthien Chapitre 13 On a parlé de la volonté Qu'on doit engager Dans cet amour Et 1 Corinthien Chapitre 13 En fait va nous parler Des actions concrètes Que cet amour là Doit poser Alléluia Et en fait Nous décrit Cet amour là La Bible nous dit A partir du 4ème verset Agapé et patient Dis à quelqu'un Agapé et patient La personne là Qui a des boucles d'eau Elle est Bon Je vais donner des exemples précis N'est-ce pas On peut être une église Voilà Tu peux voir une personne Qui porte Un garçon Qui porte une boucle d'oreille Nous qui sommes De la vieille école Nous sommes choqués par ça Lorsque je vois un garçon Avec une boucle d'oreille Je vais tirer plus attention Je vais regarder Si c'est vraiment Une personne Qui est née de nouveau Vraiment pour vrai A cause de la boucle d'oreille Vous comprenez ? Alors La Bible nous dit Qu'agapé doit être patient Si toi Tu es arrivé A ce point de ta vie Où tu crois Qu'il ne faut pas Percer des oreilles Sois patient Avec la personne Qui a percé son oreille Dis à quelqu'un Sois patient Sois patient Tu peux conseiller Tu peux exhorter Dans l'amour Mais tu dois être patient Hallelujah Mon mari peut me conseiller Mais il doit être patient Avec moi Parce qu'il y a bien des choses Qu'il aimerait voir Chez moi Qu'il n'a pas encore vu N'est-ce pas ? Alors il doit être patient Avec moi Je dois être patient Avec toi Hallelujah Moi l'éternel A dû me En tout cas Il continue même A me briser Sur ça Parce que dans la vie Normalement C'est une personne Qui est très ponctuelle Et s'il y a une chose Qui a apporté Beaucoup de frustration Dans ma vie Chers amis C'est le retard des Africains Est-ce que vous m'avez connu Est-ce que vous m'avez connu Il y a quelqu'un de ton retard En tout cas moi Je demande toujours au Seigneur De m'aider A l'accepter En fait quand je vois Quelqu'un en retard Je ne le comprends pas Ça m'arrivait une fois L'éternel a dû me briser Sur ça Beaucoup Parce qu'en fait quand même Je regarde une personne Qui est tout le temps en retard Moi dans la chair J'ai eu mon mari Je regarde et puis En fait J'hésite même à dire Ce que je ressens dans mon coeur Alors Dieu a dû m'apprendre Que l'amour que je dois Démontrer à mes frères et soeurs Je dois me rendir dans la patience En fait même parmi les choses Les choses pour lesquelles Je me disputais avec mon mari Au début de notre mariage C'était le retard On s'est beaucoup disputé Sur le retard Je disais mais toi tu es en retard Mais là maintenant Il n'est plus en retard Il est laissé Vraiment maintenant il est bon Même hier on s'en allait quelque part En fait il était prêt avant moi Est-ce qu'on peut acclamer pour ça ? Alléluia Donc on doit être patient Les uns envers les autres La Bible dit que l'amour est bon Agapé est rempli de bonté Gloire à Dieu Vous savez des fois on se fatigue A faire du bien Même dans l'église On se fatigue à faire du bien Parce qu'il y a des gens Pour lesquels on fait du bien Mais qui ne nous Qui ne nous donnent pas De la bonté en retour Que l'église de la transformation Dise la bonté On doit être bon envers les autres Bon envers les personnes Qui sont bonnes Et les personnes Qui ne sont pas bonnes Que quelqu'un dise Amen Alléluia Alléluia La Bible dit que L'amour n'est pas envieux Envieux Si tu vois ton frère Dans l'église Qui a accompli quelque chose Réjouis-toi pour ton voisin Alléluia Réjouis-toi pour ton voisin Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui se marie Réjouis-toi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui achète une maison Réjouis-toi Est-ce qu'il y a une personne Qui achète une voiture Réjouis-toi Est-ce qu'il y a une personne Qui porte un beau costume Comme notre pasteur ici Réjouis-toi Alléluia Alléluia Si une personne reçoit Une réponse favorable A l'immigration Réjouis-toi Je me réjouis pour vous pasteur Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour ce qu'il a fait Dans la vie de notre pasteur Amen Amen On se réjouis avec toi Parce que tu entends Que quelqu'un a eu Ses papiers de l'immigration Et toi tu attends Avant cette personne Ne sois pas triste Mais réjouis-toi Pour cette personne Mais réjouis-toi Parce que vos acclamations Sont différentes On va acclamer encore une fois Le Seigneur Et la personne Qui n'a pas encore Ses papiers Va acclamer encore plus Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc il ne faut pas Envier les autres Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui a des enfants N'envie pas cette personne Mais réjouis-toi Avec cette personne Et là vous vous pensez Que c'est facile Vous savez que ce n'est pas facile Parce que des fois Tu peux voir quelque chose De bon chez ton voisin Il y a un truc La chair va amener Va créer un petit truc Un petit sentiment Là dans vie Dans ton coeur Oui ça arrive Est-ce que les gens Honnêtes peuvent dire Oui ça arrive Tu dis mais Seigneur Pourquoi lui D'abord lui Ne prie même pas En tout cas Ne prie pas comme moi Pourquoi lui Et pas moi D'un quelqu'un Réjouis-toi La Bible dit Que l'amour Ne cherche pas A se faire valoir Et ne s'enfle pas D'orgueil Gloire à Dieu Je suis désolé De le dire Mais l'orgueil Est très présent Parmi Parmi les enfants De Dieu Que les gens Qui le savent Disent Halleluia On aime quand on nous voit Mais on n'aime pas Voir les autres On aime être célébrés Mais on n'aime pas Célébrer les autres Est-ce que je peux être Honnête et sincère Envers vous C'est même quelque chose Qui est beaucoup Dans nos communautés Burundaises Et rwandaises Être enflé d'orgueil Ne pas reconnaître Les bonnes choses Chez ton voisin Toi tu veux Qu'on te célèbre Lorsque tu rentres Dans la salle C'est toi Qui dois être célébré Mais lorsque les autres Rentrent Tu ne veux pas Qu'ils soient vus Donc l'orgueil L'orgueil Pensez que c'est toi Le plus bon C'est toi le meilleur Que Dieu nous aide Dis à quelqu'un Halleluia La Bible dit Que je dois t'aimer Comme je m'aime Vu que j'aime Me célébrer J'aimerais aussi Te célébrer J'aimerais aussi Te célébrer Halleluia Pourquoi vous ne le dites pas Dites-le plus fort Halleluia Apprenons à nous célébrer Halleluia Célèbre ton voisin Célèbre ton prochain Acclame pour ton voisin Acclame les succès Des autres Célèbre les autres Halleluia C'est pas tous les jours Ton anniversaire Il y a un enfant ici Je pense qu'à chaque fois Qu'il y avait un anniversaire Il pensait que c'était son anniversaire Est-ce que c'était Gil Qui l'a fait très longtemps Il pensait à chaque fois Qu'on chantait pour quelqu'un Il chantait pour lui Mais il y a des chrétiens Qui sont comme ça Lorsque c'est pas ta journée D'anniversaire Tu n'es pas content Il faut célébrer Les anniversaires Des autres Aussi Halleluia Gloire à Dieu Amen Halleluia Si tu veux aussi Que ta fête Sois célébrée La Bible nous montre Que agaper Quand même Il faut célébrer Les autres Même lorsqu'ils ne te célébrent pas Que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Amen Que quelqu'un dise Gloire à Dieu Alléluia La Bible va continuer à dire L'amour ne fait rien d'inconvenant L'amour ne cherche pas Son propre intérêt Il ne s'écrit pas Contre les autres Et ne trempe pas le mal Ça c'est quelque chose Sur lequel notre pasteur Insiste beaucoup Ne pas chercher Son propre intérêt Malheureusement Si on se dit la vérité La chair de façon générale Nous cherchons nos propres intérêts Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est honnête ce matin Qui dit je sais ça c'est moi Je cherche toujours mon intérêt Avant de voir l'intérêt des autres Cherche l'intérêt de ton vrai Alléluia C'est pour cela que même si En Christ nous avons la liberté Avant de faire quelque chose Pensez-ce que cette chose Est-ce qu'elle va être agréable Aussi pour les autres Les jeunes Aussi dans nos choix Dans les styles nouveaux Il faut toujours se poser la question C'est vrai moi je l'apprécie Mais est-ce que Je ne vais pas mettre Mal à l'aise les autres Est-ce que vous me suivez Alléluia Cherchez l'intérêt des autres Tu as la liberté de le faire Mais il faut te poser la question A savoir Est-ce que les autres Vont tirer un profit Un intérêt Dans ce que tu veux faire Gloire à Dieu Alléluia Des fois ça nous prend de mourir Gloire à Dieu Des fois ça te prend que Tu vas faire des dépenses Pour l'intérêt des autres Plus que tu n'as dépensé Pour toi-même Par exemple là il y a la pluie Il y a la pluie qui va tomber Tu vas dire Bon je ne veux pas dépenser Beaucoup pour l'essence Donc je vais rentrer Directement Mais si tu considères L'intérêt de ton frère Tu vas dire Non je vais d'abord Aller te déposer Est-ce que vous me souviens ? Est-ce que vous me souviens ? Parce que c'est vrai que financièrement Ça te mettrait plus à l'aise De rentrer directement Tu as reçu la parole de Dieu Et là tu veux rentrer à la maison Juste comme ça Mais si Agape agit en toi Parce que la Bible nous dit Que la foi est agissante Par l'amour Alléluia Gloire à Dieu Donc tu vas te donner la peine Tu vas prendre ton voisin Tu vas prendre ton ami Tu vas prendre la personne Qui est assise à côté de toi Tu vas aller la déposer chez elle Alléluia En ne considérant pas ta poche seulement Mais en considérant que la personne Aussi a besoin que tu prennes soin d'elle Son intérêt Est que tu puisses la déposer à la maison Pas tromper A ta jovie A ta n'yagiwe Alléluia Dès que quelqu'un considère mes intérêts aussi Et je vais considérer les tiens aussi Amen Alléluia Et la Bible continue Il va parler que l'amour ne se réjouit pas des injustices L'amour se réjouit de la vérité Amen Enfin tout ça c'est la description de Agape Et la personne qui a Qui possède cet amour parfaitement C'est la personne de Jésus Christ Alléluia Nous les humains on va faillir quelque part Mais Jésus Christ lui Il t'aime tous les jours Il ne t'aime pas Parce que tu as fait du bien Il t'aime tous les jours Vendredi on a lu dans la parole de Dieu Où on a vu que Dieu cherche notre bonheur Dieu veut ton cœur Alléluia Dieu cherche nos intérêts Pourquoi ? Parce que lui il nous aime Complètement Alléluia Nous allons nous lever dans la présence de Dieu Bien aimer lorsqu'on apprend sur l'amour C'est juste un appel pour devenir encore meilleur Alléluia Que je devienne meilleur Parce que j'ai aussi besoin de grandir encore plus dans l'amour Je veux aimer mes enfants encore plus Alléluia Je veux aimer mon voisin Mon église encore plus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Vous savez il y en a qui ont des bébés ici Vous savez les bébés sont merveilleux Mais à moins d'être rempli de démons Lorsque tu vois un bébé en tout cas tu te réjouis Alléluia n'est-ce pas ? Mais vous savez dans la vie Tu sais bonheur il regarde Juru Il dit oh waouh Mais Juru va commencer bientôt à courir comme à Ganze Il va commencer à casser les choses dans la maison Mais ça c'est rien là Après ils vont commencer à parler Tu vas parler ils vont te répondre Ils vont te dire je ne suis pas d'accord avec toi En tout cas toi ce que tu dis En tout cas c'est pas vrai Alléluia Et je pense que ceux qui ont des enfants encore plus grands N'est-ce pas ? Il arrive des moments dans la vie Même vos enfants vous déçoivent En tout cas ça a changé Ce n'est plus l'affection qui voyait du petit bébé Gloire à Dieu Alléluia Notre amour doit tout le temps grandir Et maintenant l'exemple parfait de l'amour C'est Jésus Christ Gloire à Dieu Alléluia C'est Jésus Christ Jésus Christ aime toutes les saisons Gloire à Dieu Amen Jésus Christ t'aime Malgré ta couleur de peau Malgré qui tu es Alors église fixons nos yeux sur Jésus Christ C'est Jésus Christ qui nous conduit à aimer nos voisins C'est Jésus Christ qui va te dire pardonne lorsqu'il faut pardonner Parce qu'ici dans 1 Corinthiens chapitre 13 La Bible nous dit c'est un amour qui pardonne Alléluia Nous avons besoin de l'amour de Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord ce matin pour dire J'ai besoin de grandir dans l'amour Alléluia L'église Devant être un lieu d'amour L'église va être remplie d'amour Lorsque chacun prend la décision tous les jours D'aimer son frère Comme il s'aime lui-même La Bible dit le plus grand de tous les commandements C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée Et d'aimer ton voisin, d'aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même Alléluia Alléluia Une église qui grandit C'est une église qui grandit dans les actes d'amour C'est une église qui grandit dans la compassion C'est une église qui grandit dans la fidélité Le pasteur aime le dire qu'on n'aime pas lorsqu'il nous dit d'aider les gens autour de nous Les églises en Afrique On n'aime pas ça parce que ça occasionne des dépenses dans l'église Mais l'église doit grandir dans la charité Alléluia La charité c'est de vêtir une personne qui était nue C'est de diminuer ta garde-robe pour vêtir quelqu'un d'autre Que quelqu'un dise Amen La Bible dit que lorsque Jésus Christ, il reviendra, il va nous dire J'étais en prison, tu n'es pas venu J'étais malade, tu n'es pas venu Alléluia Nous devons grandir dans la mort Alléluia Elle lève tes mains vers le ciel Tu vas demander la grâce d'aimer Moi en tout cas lorsque j'entends cette parole Cette parole me challenge Parce que je me rends compte que j'ai besoin d'apprendre à aimer encore plus Alléluia Demande au Saint-Esprit de te remplir dans mon semestre Alléluia Tu peux même t'approcher d'une personne Une personne peut-être même avec qui tu ne parles pas d'habitude Dans l'église Et tu peux aller l'embrasser et prier avec elle Alléluia Parce qu'on veut recevoir une grâce particulière ce matin Alléluia Va t'approcher d'une personne Alléluia Une personne peut-être avec qui tu n'as jamais causé Une personne avec qui peut-être tu n'as pas d'affinité Oui, levez-vous Alléluia Et tu vas aller prier avec cette personne Alléluia 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 Reçois la grâce de l'amour Reçois la grâce de l'amour ce matin L'amour qui embrasse toutes sortes de gens L'amour qui embrasse toutes sortes de personnes Alléluia Nous avons besoin de cet amour L'amour qui va Qui rend visite aux malades L'amour qui s'inquiète de son prochain Alléluia Un amour qui accueille Un amour qui met ensemble Un amour qui regroupe Et ne disperse Alléluia C'est l'amour de Dieu Alléluia L'amour de Dieu Je veux recevoir Saint-Esprit cette grâce d'aimer 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 les gens de toutes couleurs De toutes tribus Alléluia 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 Je veux recevoir la grâce de l'amour Alléluia Ce don excellent La Bible dit que le parler en langue Va disparaître Va cesser Les langues des hommes vont cesser Les sciences La science va cesser Mais un seul langage va rester C'est le langage de l'amour C'est l'amour Alléluia 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 Nous recevons Seigneur Grâce sur grâce Bonté sur bonté Alléluia Nous voulons aimer Comme tu nous as aimé Nous voulons aimer Comme tu nous as aimé Et comme tu nous aimes Tu es Dieu Tu es grand Tu es merveilleux Merci Seigneur Pour les dents que tu relâches Ce matin Merci Seigneur Pour tout ce que tu fais pour nous Merci parce que la personne malade Guérit dans le nom puissant de Jésus Merci parce que la personne Qui attendait une réponse favorable à l'immigration Ce matin reçoit la grâce Alléluia des papiers de l'immigration Merci Seigneur Pour les besoins qui sont dans cette maison Tu connais tout ce dont nous avons besoin Nous voulons recevoir Seigneur Alléluia Alléluia Tout ce que tu veux bien nous donner Mais surtout Seigneur Tout ce que nous faisons Tout ce que nous disons Tout ce que nous parlons Que nous le fassions Dans l'amour Car tu as aimé Ainsi nous devons aimer Accepter les différences Les différences culturelles Alléluia A cause de ton amour Alléluia Nous te disons merci Seigneur Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Merci Seigneur pour qui tu es Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore plus fort Alléluia Notre Dieu est bon Notre Dieu fait grâce Marchant dans l'amour de Dieu Marchant dans la grâce de Dieu L'amour de Dieu L'amour de Dieu Est-ce qu'il nous différencie du monde Sans amour L'église est comme le monde Alléluia Que Dieu vous bénisse Amen Amen 5 Waite Repraissons Sous-titres Sous-titres